... Mesdames et messieurs, le Conseil général de Vaucluse et l'Association des maires de Vaucluse sont heureux de vous présenter une pièce de théâtre unique en son genre, entièrement jouée par des élus vauclusiens bénévoles dans une atmosphère détendue et bien sûr en dehors de toute dimension partisane. Décentralisation, que de choses en ton nom. ... ... ... ... Bonsoir. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la grande surprise de la soirée. Bien que très demandée ce soir, décentralisation ! On a choisi de venir fêter ici, avec nous, à Sarian, son 30e anniversaire. Voici sous vos applaudissements, notre invité d'honneur ! ... 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 comprendre votre émotion. Nous aussi, on aimait bien votre papa. Il avait l'accent du soleil, de la bonne humeur, de la ténacité. Et maintenant, monsieur Redescente, les élus du Vaucluse ont décidé de se transformer en comédien afin de jouer une pièce intitulée « Décentralisation, que de choses en donnant ». La première partie a pour titre « L'annonce fait qu'on refuse. Nous sommes dans la salle du conseil de la petite ville de Borgniasse-des-Villes. » « Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, notre maire ? Il est déjà écart. » « Vous savez bien qu'il est allé chercher une Parisienne à la gare en Avignon. » « Ah, parce qu'il arrive par le train ? Alors là, il est sûr d'être en retard. » « Ah, ça, Barabbé, tu vois, je ne suis pas sûr d'accord avec toi. » « Mais là, tu as raison. La CNC, c'est plus comme autrefois. » « Oui, et c'est depuis mai 68. Ça va faire bientôt 15 ans, mais ils ne se sont jamais vraiment remis. » « Il faut dire que ça m'a foutu un sacré bordel. » « Bon, il va falloir au moins 10 ans, alors que les trains arrivent à l'heure. » « Oh, grain de jeu ! » « Je ne sais pas si c'est Dieu, mais j'entends qu'on se perd dans l'escalier. » « Eh bien, il a fini par arriver, son train. » « Allez, monsieur le Parisien, n'ayez pas de peur, c'est pas des sauvages. » « Voilà, chers collègues, je vous présente monsieur Jean Boyer d'en haut, qui vient vous expliquer la nouvelle réforme sur la décentralisation. » « Les gars, ça va être super, parce qu'en fait, on va mettre un terme à 10 siècles d'hégémonie de l'État, et on va pouvoir faire ce qu'on veut. » « Les gars, les gars, vous oubliez toujours qu'il y a une femme dans votre conseil. » « Ah, mais excusez-moi, j'oublie toujours. » « Ah oui, ça prospère, tu oublies toujours, hein, que mai 68, il n'y a pas qu'à la SNCF que ça a foutu la merde, dans les conseils municipaux aussi. » « Ah, c'est malin ! Vous êtes content ? » « Et qu'est-ce qu'il va penser, le monsieur de Paris, que vous en êtes encore au Moyen Âge ? » « Ça fait 35 ans qu'on va, on pourrait commencer à être élu, non ? » « Monsieur Lavoyer, je vous présente notre suffragette, une maîtresse adjointe aux écoles. » « Ah, l'éducation ! » « Oui, c'est pareil. » « Renégociat, l'adjoint aux finances. » « Monsieur Lavoyer, ah, vous vous attendez avec impatience, vous savez. » « Enfin, surtout vos sous, hein. » « Dites-moi, vous avez amené une autre petite manette, quand même ? » « T'es bête, c'est pas ce soir. » « Il faut attendre quand même que les décrets soient publiés. » « Et je vous présente Barnabé Tonnière, l'homme des travaux de la commune. » « Alors, monsieur Lavoyer, c'est bien vrai, ça ? » « On va pouvoir faire tous les travaux qu'on veut sans passer par toute la tapasse ? » « Oui, c'est vrai, mais allez chercher une chaise. » « Asseyez-vous, monsieur Lavoyer. » « Asseyez-vous, vous allez nous expliquer. » « Et maintenant, vous autres, taisez-vous un peu pour nous laisser parler de la décentralisation. » « La décentralisation, c'est à la fois simple et compliqué. » « Ouh là là ! Ouh là là ! Pas trop compliqué, tout de même, hein. » « Parce que les sous, ça commence à urger, hein. » « Mais tu sais bien, Prospère, on en a parlé au dernier conseil municipal. » « Pour la salle des fêtes, il n'y a que la décentralisation qui peut nous arranger le coup. » « Si ça urge, tais-toi et laisse me parler le monsieur qui est venu à ce près de Paris. » « C'est bon, je me tais, je me tais. » « Ne l'écoutez pas. Allez-y, monsieur Lavoyer. On vous écoute. » « La décentralisation, c'est à la fois simple et compliqué. » « Hé, hé ! J'y pense. » « J'y pense. » « Si nous, on décide tout, le préfet va savoir à quoi ? » « Il n'y aura plus de préfet. Il va être remplacé par le commissaire du peuple. » « Commissaire de la République, pas commissaire du peuple. » « Varié. » « À ce propos, monsieur Lavoyer, ce changement de nom, ça change quoi ? » « Ça change tout. Parce que la décentralisation, c'est à la fois simple et compliqué. » « Commissaire du peuple. Non, mais vous vous croyez encore en 1789 ? » « Tout le monde peut se tromper. Vous êtes énervant à la fin, tous. » « Allez-y, monsieur Lavoyer, on vous écoute. » « La décentralisation, c'est à la fois simple et compliqué. » « Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir enfin faire déplacer l'urinoir que ces messieurs ont installé juste en face de l'école. » « Vous ne l'avez pas recommencé avec l'histoire de l'urinoir. » « Vous savez très bien que l'urinoir, on était obligé de le mettre tout près du bistrot à Dédé. » « Est-ce que Dédé, dans son bistrot, il n'y a pas de place pour des sanitaires réglementaires ? » « Elle ne veut pas comprendre notre accent de tous les écoles. » « Expliquez-lui, monsieur Lavoyer de l'État, que Dédé, avec son bistrot, c'est un leader d'opinion. » « Et que si on ne l'arrange pas pour ces sanitaires, eh bien, il ne sera pas réunie. » « Eh bien, moi, je suis d'accord avec Prosper. » « S'il faut déplacer quelque chose, eh bien, autant déplacer l'école. » « Et surtout, surtout, qu'on ne risque plus d'être emmerdés par l'éducation nationale. » « C'est sûr. » « Et ça va nous faire un beau chantier. » « Déplacer l'école, c'est peut-être un peu... » « En fait, je ne dis pas... » « Je sais, vous n'avez pas dit. Forcément, vous dites oriez. » « Si vous dites oriez, on ne peut pas dominer. » « J'y viens, j'y viens. La décentralisation, c'est à la fois... » « Simple et compliqué. » « Ça, on l'a compris. » « Mais si vous n'avancez pas à la dame de jour, on y a encore, hein. » « Alors, ma mission est normalement prévue pour durer une journée. » « Mais si vous insistez pour que je reste deux jours... » « Non, 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 non. » « Un soir, c'est bien. Allez-y, continuez. On vous aide. » Donc, comme je vous le disais, Madame le maire, Messieurs les adjoints, la décentralisation, c'est à la fois simple et compliqué. Alors, le principe numéro un, c'est qu'il s'agit du régime administratif des collectivités territoriales. Le principe de base est simple. Considérant la dualité de la situation actuelle, il convient de ne pas négliger l'ensemble des problématiques envisageables à long terme. Ça, c'est bien vrai, hein ? Le point 2 traite du transfert de l'exécutif départemental aux élus. Là encore, c'est simple. Tant que durera la fragilité contextuelle, il convient d'avoir à l'esprit la simultanéité des ouvertures que nous connaissons en prenant toutes les précautions qui s'imposent. Oui, forcément, les précautions, ça s'impose. Le point numéro 3, et moins simple, l'accroissement du pouvoir d'intervention des communes dans le domaine économique. Pour que ce point soit une réussite, voilà ce que recommande le ministère. Malgré la baisse de confiance intrinsèque, il faut de toute urgence remodeler l'ensemble des synergies pertinentes avec beaucoup de recul. Le recul, c'est important. Je le dis toujours, le recul, c'est important. Ben moi, je sens qu'il va devenir stratégique, le recul. Laisse finir, il y a encore le point 4, on ne sait jamais. Oui, vous avez raison. Le point 4, de mon propre point de vue personnel, c'est le plus important. Je ne suis qu'un petit fonctionnaire du ministère. Le point 4, c'est le statut du représentant de l'État dans le département. Alors moi, j'ai entendu dire que pour le consulé d'avoir perdu son statut au préfet, on en a dû en faire une de statut. C'est un peu ça l'idée qui a été retenue et que je vous résume. Où que nous mène l'orientation de cette fin de siècle, nous ne l'excluons pas d'appréhender certaines des organisations matricielles en notre possession. Toutes choses et d'entégales par ailleurs. Ça, c'est bien vrai. Moi, je le trouve bien le point 4. C'est mon préféré à moi aussi. À moi aussi. Ça valait la peine d'attendre. Oui, le point 4, c'est celui qui éclaire tout le reste. On fait ce qu'on veut, mais on fait ce que décident les commissaires du peuple. Oui, mais c'est déjà bien de décider. C'est toujours mieux qu'à là. Moi, je vote pour. Ah, moi aussi, je vote pour. Je n'ai pas très bien compris quand est-ce que vous apportiez les sous, mais j'ai bien aimé le coup des organisations matricielles à l'Arc. Matricielles. Ça veut dire à 12 entrées. Enfin, motricielles, il n'y a pas de moteur là-dedans. Enfin, moi, si René vote... Enfin, moi, je vote pour. Voilà, vous savez, là, on ne vous demande pas de voter. Ça a déjà été voté il y a un mois à l'Assemblée nationale. Alors, vous voulez dire que la loi qui permet aux régions de décider a déjà été décidée à Paris ? C'est logique, ça ? Bien sûr. C'est celui qui perd une partie de son pouvoir qui doit décider. Pas celui qui le prend. Sinon, ça s'appelle une révolution. Mais la révolution, nous, ma chère Edmé, nous l'avons déjà faite. Je sais bien que vos ancêtres en avaient profité pour passer quelques vacances en Autriche. Mais nous, la révolution, on l'a déjà donnée. Moi, ça m'étonne quand même que les Parisiens, ils lâchent comme ça, là, aussi facilement. Tu sais, les grands chefs, actuellement, ils ont un peu un esprit de provinciaux. Mais t'inquiète pas, les jacobins, c'est comme les radis. Ça repousse à chaque saison. C'est pour ça qu'il faut prendre tout ce qu'on nous donne avant qu'on nous le reprenne. Bon, moi, je vote pour qu'on arrose la bonne nouvelle. Décentralisation, nous allons te déguster sans modération. Bon, on a fait une bonne réunion. Bon, Barnabé, tu vas nous servir un verre. On va t'inquiéter tout de suite parce que je sais que certains veulent aller voir la deuxième mitagne de Bédarine-Saint-Étienne. L'essentiel, c'est que maintenant, la décentralisation, vous avez tous compris, et vous aussi, j'espère. Moi, je vais retourner, monsieur l'envoyé, à la gare parce que ce serait dommage qu'il rate son train. Même si, probablement, il ne partira pas avant la fin du match, mais on ne sait jamais, à la scène CF, tout est possible. Allez, monsieur l'envoyé, on y va. Applaudissements J'ai compris, je pense, que les élus ont décidé ce soir de faire la fête en se moquant de tout le monde, y compris d'eux-mêmes. La deuxième scène se déroule en 1984 et retrace ces jeunes années. La première partie a pour titre le super projet. Et la seconde partie sera la douce froide. Françoise, on est prêt ? Vous pouvez faire entrer monsieur Jean Frume. Ah, ils sont deux ? Son assistante ? Non, pas de problème. Vous pouvez la faire entrer aussi. Mes chers collègues, ce monsieur va venir nous présenter un projet qui va transformer la vie de notre village. Transformer ? Mais pourquoi faire ? Pour vivre les contats, Pardy. Je ne sais pas si tu as remarqué, toi avec tes moutons, mais l'an 2000, c'est dans moins de 20 ans. Et nous, on vit encore au Moyen-Âge. Regarde, Avakurus, ils ont déjà des trottoirs et des lampadaires partout. Tiens, c'est simple. Quand mon beau-frère, Avakurus, il vient manger. Moi, j'ai honte. Honte. Et si, j'ai honte. Honte pour notre commune. Responsable des travaux, si tu n'as pas l'argent pour mettre des lampadaires, il n'y a rien du tout. Moi, je ne suis rien du tout. Et mon beau-frère, même quand il ne le dit pas, je sens qu'il a envie de le dire. Qu'est-ce que vous, il s'arrive ? Je vous en prie. Bonjour, M. Jean-Pume. Vous représentez l'agence pour mon bléblig et vous êtes venu nous proposer votre projet, notre projet. On vous écoute. Mme le maire, messieurs les gens de loin, je suis là pour vous présenter un projet qui va vous projeter immédiatement dans le troisième lieu. Mais, permettez-moi de vous présenter Barbara Holleux, mon assistant, qui est là pour vieiller à tous vos petits soucis afin de vous rendre la vie plus facile. Avec l'agence promo bléblig dans les mairies, ça se fait. Plus tard, Barbara, plus tard, pour la pub, il nous faut d'abord présenter le projet. Ce projet vise à créer dans le département du Gaucluse un centre d'attraction à portée internationale. Mais, 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 tout d'abord, vous allez construire un bâtissement de 100 logements et, avec l'argent des taxes, le parc, vous allez vous construire tout seul. enfin, presque, nous, on sera là pour vous aider. Évidemment, si vous êtes là pour nous aider, le projet, ça, ça le sécurise. oui, je serai, en quelque sorte, votre ceinture, le séquire. Vous savez que la ceinture, maintenant, c'est obligatoire. je confirme. La loi est passée. On attend maintenant les décrets d'application. Ça va être obligatoire de la boucler. Mais, au fait, monsieur Jean Fume, pourquoi vous venez nous en parler, à nous, de ce projet de parc ? Ça concerne le préfet. Mais, plus maintenant, cher monsieur, plus maintenant. Depuis la loi sur la décentralisation, article 412, indice 42, ce n'est plus au préfet, mais aux communes de décider pour les parcs d'attraction. Même pour les parcs d'attraction à portée internale, comme vous dites ? Oui, 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 oui. Alors, oui, mais pas toutes les communes. Nous avons introduit plus d'une centaine de paramètres dans l'ordinateur et c'est le nom d'Île-sur-Fontaine qui est sorti. Oui, oui, oui. Vous avez été choisi par ordinateur. Bon, d'accord. Vous avez un très joli ruisseau qui traverse la commune. Vous êtes sur l'axe de Paris-Marseille. Vous avez 40 hectares de vignes qui ne sont plus très rentables. Et surtout, vous êtes connu pour avoir une équipe municipale extrêmement dynamique. Et votre ordinateur, il sait ça ? Ah, oui, oui, oui. Et puis, vous avez été choisi par ordinateur. Et ça, ce n'est pas moi qui nous dit, c'est l'ordinateur. Oh, monsieur Jean-Pume, qu'est-ce que c'est cette histoire de vignes pas rentables ? Vous n'allez quand même pas arracher nos vignes pour faire un pas, non ? Non, pas vraiment, pas tout à fait. Non, un peu, oui. Non, mais attendez de voir le projet. Barbara, Barbara, s'il vous plaît, veuillez de présenter les plats. Mais oui. Je vais vraiment dire, si... le projet va s'appeler Cigaruland. Oh, Cigaruland. C'est bien ça comme nom. Je ne sais pas si vous le savez, mais des cigales chez nous. Il y en a partout. Pour ne rien vous cacher, c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce nom là, vous voyez. Parce que, même à Paris, ils le savent, qu'ici, c'est un peu le pays des cigales. Ils ne sont pas complètement... Bon, alors, toutes les attractions seront là. Il y aura quoi comme attractions ? Oh, toutes les plus grandes attractions internationales. Nous avons déjà tous les accords. Mais en plus, il y aura des attractions locales, comme l'écroulement du port d'Avignon. Ou alors, les visiteurs vont faire du saut à l'élastique déguisé en pape. Vous prévoyez combien de visiteurs par an ? 20 000 ! 20 000 ! 20 000 ! Mais moi aussi, j'ai besoin de la ceinture de sécurité. On peut vérifier si j'ai l'admé de la boucle ? Bien sûr. Voilà, vous voyez, elle est juste à votre taille. Allez, détendez-vous, ça va aller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Barbara possède une maîtrise en finances internationales et qu'elle va pouvoir vous aider à gérer ces grosses sommes d'argent. n'est-ce pas Barbara ? Bien sûr, monsieur, bien sûr. C'est que ça va faire du coup d'argent pour la commune, tout ça. Ah oui, surtout que là, vous ne voyez que le début du projet. Parce que si tout se passe comme prévu, un agrandissement est projeté dans la zone nord vers là, là, au moins 15 hectares de plus. oui, oui, mais l'expansion, au nord, on tombe sur les vignes à Fernand et Fernand, on le sait, jamais il vendra. Mais c'est prévu, ça aussi, c'est prévu. Il vous suffira à le faire une déclaration d'utilité publique et votre Fernand, il sera obligé, il sera obligé, il ne pourra pas faire autrement. C'est un petit peu ça la décentralisation ou à peu près. Quand même, ça m'ennuie un peu. Quand même, moi, ça m'ennuie un peu parce que je l'aime bien, Fernand. Je l'aime bien, Fernand. Mais vivotement, on ne va pas bloquer le projet du siècle à cause des vignes Fernand. Dites-moi, c'est un linge de classe, avec moi, je verrai bien une cascade. On pourrait détourner un bras du rhum. Détourner un bras du rhum, mais ça ne va pas, vous êtes fous ou quoi ? Et puis, je vois là que vous prévoyez des parkings, mais moi, je n'aime pas trop les parkings. Ça fait un peu supermarché et puis ça ne va pas avec le style de notre village. Oui, mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, mais bon, honte-mille visiteurs. Il va quand même pouvoir les accueillir. Il n'y a qu'à faire une gare. Une gare ? Mais le train, il passe à 18 kilomètres. Moi, je proteste avec véhémence contre ce projet qui va complètement détruire la nature. Et puis, vous verrez, un jour, en France, les gens qui pensent comme moi, ils vont me fonder un parti. Et là, vous serez bien obligés de m'écouter. et ma vigne et moi, monsieur, j'en fume. Déjà qu'elle n'est pas grande, vous n'allez pas la couper quand même. Vous avez tort de vous inquiéter. Vous avez tort de vous inquiéter. Nous avons prévu 400 mètres carrés pour proportionner le terroir. Et à ce propos, je n'osez vous le demander, mais ça serait bien si vous acceptiez de vendre vos fromages de brebby sur le stand. Les Hollandais en raffolent. Alors, et puis après, pour pousser le fromage, il faut du vin. Mais pas du bon, pas celui de la zone. Non, non, non. Ah, tu vois, André, tu ne peux pas refuser ton fromage hollandais. Et l'année où tu fais du bon vin, ce n'est pas souvent, mais quand même, c'est autre chose que tu l'appliquais qu'un fernand. Surtout pour l'amener. Tu ne peux pas l'enferre ça. Leur goudin, on dirait un cierge de pâques ressorti pour la poussaine. Bon, eh bien, monsieur Jean Fume, vous revoyez le projet de la cascade et de la gare et le projet est adopté. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Je me demande comment je vais annoncer ça aux autres communes. Parce que vous savez que j'ai été extrêmement sollicité. mais je crois que j'ai bien fait de vous garder la priorité. Mais il y a un truc à vérifier quand même. Pour la déclaration d'intérêt public, je ne sais pas s'il ne faut pas encore une signature du commissaire de la République. Depuis 82, c'est vrai, c'est nous qui décidons. Mais pour le coup de tampon, j'ai un doute. Mais on verra plus tard pour le coup de tampon. Pour l'amour, ce que je vous propose, c'est un coup de blanc pour arroser ça. Champagne pour ces messieurs-dames Barbara, s'il vous plaît. applaudissements. Alors, c'est quoi notre prochain rendez-vous ? C'est Madame Le Maire, non, la maire de Lille-sur-Fontaine. On dit la maire ou le maire. C'est compliqué avec ces femmes qui prennent la place des hommes. Et en plus, ce n'est pas fini. Il y a une commission parlementaire qui travaille actuellement sur un projet de parité. Ceci dit, à l'allure où ça avance, je crois qu'on y sera encore l'an 2000. Eh bien, j'espère que cela ne concerne pas les préfets. Ah, bon, quand même, vous voyez une femme à jupette le corsage et une casquette sur la tête. Non, mais vous savez, rien ne m'étonne. mon cher Alain, on est bientôt en l'an 2000 et je crois qu'il faut nous préparer au grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette mairesse ? rien de moins que de monter l'une à parc sur sa commune. Un lune à parc ? Ouais. À l'île-sur-Fontaine, oui. Mais qui a bien pu leur mettre cette idée dans la tête ? Devinez, devinez, l'incomparable, l'incontournable, l'innommable Jean de Fume de Poulon-Bling avec sa Claudette toute droit sortie de l'ENA. Ah, oui, 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 barbaraculeuse. Ah, oui, je l'ai déjà croisée. Je ne doute pas. Ah oui, intéressante cette fille. Joli parcours. Oui, joli parcours, joli, euh, bon, je vous la fais venir. Attendez, attendez, attendez. D'accord, mais comment fait-on pour les arrêter ? Non, mais là, on ne change rien, comme d'habitude. Ils ont besoin d'exproprier pour récupérer des vignes et il leur a faux leur autre accord pour une déclaration d'utilité publique. Ouf, vous m'avez fait peur. Bon, mais comment fait-on le jour où ils auront assez de terrain municipaux pour construire leur folie sans exproprier personne ? Madame le maire. C'est la tournée. Madame le maire. La maire, la maire. Bonjour. Mon secrétaire général à l'intendance et moi-même sommes tout à vous. Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire responsable des services, monsieur mon adjoint, c'est en toute simplicité que je m'adresse à vous, d'homme à homme, pour solliciter de votre haute bienveillance une déclaration d'intérêt public pour un projet qui fera la gloire de notre village et qui entraînera des mots tombés sur tout le département. Oui, nous sommes au courant un projet de jardin public, je crois. C'est très bien. C'est très bien. Nous encourageons vivement la création de jardin public, un entretien des espaces d'air. Oui, oui, enfin, pas tout à fait un jardin public, mais nous avons le projet de douze manèges d'attractions, trente-deux espèces d'animaux sauvages, deux cinémas, quatre hôtels, donc trois avec deux étoiles. Oui, et puis c'est un projet qui va donner deux mille emplois pendant trois ans et ensuite quatre cents pendant en permanence. Et puis surtout, il va faire venir hanté mille visiteurs par an. Ah, mille ! Tout de même, évidemment, c'est très intéressant pour le département. Notez bien Alain. Ah ! Oui ! Je ne pensais pas que ça puisse être un peu long pour le budget de la commune et que simplement le joli petit jardin public comme nos renseignements disent vous avez besoin de ce sont trop connus vous ne saurez pas suffisant. non, nous nous attendions votre question, monsieur, mais nous avons été choisis par ordinateur et quand par hasard la chance se fait un détour par un petit village, on ne peut pas le refuser. En effet, je serais du secourtois vis-à-vis de l'ordinateur. Surtout, nous sommes accompagnés par des personnes très compétentes et très espères dans la finance. Ah, je vois, je vois, c'est très bien ça de vous faire accompagner. Oui, c'est un peu comme si l'on roulait avec une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est... je vois que vous avez foncé à tout, mais... félicitations. Et surtout, les 664 habitants de la commune sont derrière nous. Ah, vous les avez comptés. Ah, bravo, bravo. Oui, mais la vérité m'oblige, monsieur le préfet, à vous dire que, en fait, nous ne sommes suivis que par 663 administrés parce que Fernand, on le connaît, il ne voudra jamais vendre. Et j'en arrive ainsi à l'objet de notre requête. Donc, si je comprends bien, vous avez besoin de nous en vue d'obtenir une déclaration d'utilité publique pour exproprier votre... Fernand. Eh bien, c'est parfait tout cela. Je vous propose de déclencher immédiatement la procédure. Mon secrétaire général va vous expliquer tout cela. Quant à moi, je dois vous laisser, j'ai un peu de vent à couper. vous pouvez compter sur moi. Je suis très impressionné par la qualité de votre dossier. Quand tous les facteurs de réussite sont réunis, je ne vois pas pourquoi l'État s'opposerait aux nouvelles initiatives des communes. la décentralisation est passée par là. C'est vous qui décidez. Ne l'oublions pas. À votre projet. À votre projet. Je vous laisse avec mon secrétaire. vous avez de la chance. Ah, monsieur le préfet était bien luné ce matin. Il faut dire que notre projet il tient la route. Ah oui, il tient la route. Et notre déclaration de l'université publique. J'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens. C'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que vous avez le soutien du préfet. C'est compliqué parce que cela demande un peu de savoir-faire et beaucoup de patience. Tout d'abord, vous devez vous procurer le formulaire 6022 indice 12 dans lequel vous porterez l'ensemble de votre projet. Le document comporte 143 pages. Ne soyez pas impressionnés, ce n'est pas ça le plus important. Le ministère est en l'intérêt de stock. Il ne pourra pas vous livrer immédiatement. de toute façon, vous ne pourrez pas déposer votre requête tant qu'une étude de faisabilité et des mesures d'impact ne soient réalisées. Et là, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Ah bon ? Trois cabinets en France sont habilités, vont être habilités pour réaliser ces études. On ne sait toujours pas quand va avoir lieu l'habilitation. C'est une commission du Sénat qui est chargée de s'en occuper. Elle ne se réunit qu'une fois par trimestre. Et là, il y a un problème. Le président, le rapporteur de la commission vient attraper une cochonnerie à la prostate et il doit se faire opérer. Ça va travailler dans le même temps. pas... Je ne sais pas. Puisque de toute façon, nous n'avons pas toujours pas reçu la circulaire en faisant les instructions sur les critères que doit retenir la commission qui ne peut pas se réunir puisque son rapporteur vient attraper une cochonnerie à la prostate et va se faire opérer. Que voulez-vous tout ça ? C'est tout nouveau. Ça demande du temps. Il faut être patient. Ceci dit, si vous souhaitez démarrer les travaux immédiatement, il peut y avoir une solution. Ah, une solution. Ah, une solution. Je connais un paysagiste du département spécialisé dans les jardins publics qui serait capable de vous monter très rapidement quelques petites de sable et de très confortables balassoires. Bon, j'ai compris. On rentre à la maison. Allez, on rentre. Le côté positif de tout ça, c'est que Fernand sera mort et enterré quand il faudra l'exproprier. Moi, je l'aime bien, Fernand. Tu sais, je sais qu'il vote mal, Fernand, mais je l'aime bien, Fernand. Ça date pas d'hier, ça date de la communale. Alors, ton projet de manège, ça attendra. en fait, les élus ont assez vite compris que leur nouvelle liberté avait des limites. Par contre, la population n'a pas toujours compris. La scène 3, intitulée « Le maire peut tout » a prévu d'illustrer ces petits malentendus. Nous sommes dans la mairie de Cucurignan et vous allez assister à une réunion publique. Mieux que ça, vous allez y participer. Comme nous ne disposons pas de figurants, c'est vous qui allez jouer le rôle des habitants de la commune. Profitez-en, voici votre maire, Roger La Pêche. Bonsoir, mes chers administrés. C'est toujours un grand bonheur de me retrouver face à vous dans nos réunions de quartier. Vous savez que je suis un chaud partisan de la démocratie directe. Alors, pour le bon déroulement de notre séance, vous poserez vos questions j'ai l'entouré puis j'y répondrai après. Allez, votre maire vous écoute. Ah, monsieur le maire, monsieur le maire, allez, vous pouvez, j'arrive. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, les jeunes, je suis rèvée Mousseau. Alors, vous voyez, je suis la présidente du foyer du troisième âge. Et, monsieur le maire, je voudrais vous dire toute mon admiration que j'ai envers vous pour tout ce que vous faites pour les personnes aux âgées. Merci, merci, c'est très, très gentil. Mais, pouvez-vous quand même poser votre question ? Oui, mais j'y viens, j'y viens, mais ma question est à la voie simple et compliquée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas de temps, je ne peux pas rester jusqu'à la fin, et j'ai une question urgente. Je suis chômeur depuis deux ans et à la NPE, on m'a dit que depuis la décentralisation, c'était le maire qui devait trouver du travail pour tous. Ah bon ? Je n'ai qu'un autre ? Ah, j'ai encore quelque chose à vous dire. Il paraît que c'est dans votre commune, monsieur le maire, qu'il y a le plus de chômeurs au monde. Voilà. Alors, au monde. Monsieur le maire, je note, mais je vais faire vérifier ça par mes services quand même. Monsieur le maire, Bernard Lernit, poissonnier de la Roussard, et ce que vous avez dit devant l'école, à la Roussard, mais ils sont pour fumeaux. Et du coup, ma femme, elle se fait sauter quatre fois par jour. Quatre fois par jour ? Eh oui. Mais dites-nous, santé votre femme. Je note, quatre fois. Monsieur le maire, ah, 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 moi aussi, monsieur le maire, j'ai une question de poser. Posez-la, posez-la. J'y vais. Je vous écoute. Eh ben, le cimetière, il est dans un état pas possible. Pas possible. Et tout ce qui habite, qui pense comme moi, il pense. Oui, il pense. D'y là. Je note, hein. la pêche que si tous les morts votés, vous seriez battus à force de vous en foutre du cimetière, monsieur le maire. Oh, le cimetière, c'est un peu tard pour voler de ces gens-là, hein. Moi, je reviens à ma question qui est simple et compliquée. Monsieur le maire, monsieur le maire, tu crois, c'est pas compliqué. Au vieux, c'est déjà trop tard pour vous en occuper. Moi, c'est pas compliqué. Il faut absolument vous décider à vous occuper de ma femme avant qu'il arrive un malheur. Il paraît que maintenant, avec la décentralisation, vous êtes responsable de la sécurité des ménages. Oui, oui, oui. Ah bon ? Hier soir, on m'a menacé avec un bourgeois. Menacer, menacer, c'est pas bien grave. C'est un bourgeois qui me venait de ma mère. Elle l'a jetée par terre. Elle l'a cassée à ce près. Il faut quand même atteler le vice dans le corps pour faire ça, non ? Mais petit, je ne sais pas si c'est le rôle du maire, même depuis la décentralisation. Vous êtes responsable. Oui, oui, mais rien, rien. Vous savez qu'on en manque de personnel à la mairie. Oui. Bon. Vous n'avez pas des amis qui pourraient s'occuper de votre femme ? Ah, tout va. Bon, allez, je note quand même. Peut-être que le cantonnier acceptera de faire des heures supplémentaires. Et surtout que le cantonnier, lui, à voir de la part discuter le coup avec des termes rouges, il n'a rien de trop. Oui, mais ça, on ne note pas. Moi, voici, j'ai la vie. 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 Rappelez-moi les verres. Alors, moi, moi, monsieur le maire, je suis d'accord pour les ralentisseurs. Surtout que nos routes, elles ne sont pas vraiment à l'état de conduire. Non, la priorité, c'est les lents de balaière. Ah ouais, parce que moi, sous prétexte que j'habite à trois kilomètres du centre du village, là où il y a l'église, la mairie et le bar, eh bien, tous les soirs, il faut que j'en rentre à ta tombe. mais surtout que toi, j'habite, vu qu'on est en train où tu rentres à la soirée, il n'y a pas que toi, il n'y a que les routes qui sont noires, hein. Non, monsieur le maire, le vrai scandale, c'est la deuxième ligne que j'ai besoin pour mon magasin. Alors, j'ai vu les PTT, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me la mettre, vu qu'ils ne sont pas obligés. Mais comme j'ai déjà une ligne, comme il y a déjà une ligne, eh bien, c'est plus un problème. Ils m'ont dit que depuis la désorganisation, il fallait s'adresser au même. D'accord. Eh oui. Ils vous ont dit ça ? Oui. Allez, je note. Plus de questions ? Ah, oui, je vais pas encore poser ma question, hein. Ben alors, commencez par le sein. Oui, oui, comment c'est possible, hein. Eh ben, le sein, c'est que le foyer du troisième âge, il organise une grande paix, là. Oh ! Et que le compliqué, monsieur le maire, c'est qu'on a décidé, en fait, si vous êtes d'accord, si vous vouliez vous déguiser, en touré, alors, là. Oh ! Et votre femme, en danseuse de flamèque. Oh ! Oh ! Allez ! Pour ça, je crois bien que j'aurais besoin de l'autorisation du préfet et du consul d'Espagne. Eh oui, c'est normal ! Non ! Si la décentralisation nous donne des droits, elle ne nous permet pas quand même de nous permettre des ennuis diplomatiques avec l'Espagne. Voilà ! La séance est levée. Hé ! Non ! La séance, la séance, je... Non ! La séance ! Mais moi, c'est une panère ! Non ! Il ne peut pas de décevoir ! La séance, la séance, Avec ou sans la décentralisation, le métier de maire est parfois fatigant. Pour terminer, les élus ont voulu montrer l'évolution de ta petite soeur, l'intercommunalité. Non seulement les élus ne peuvent décider de tout au niveau local, mais en plus le pouvoir qu'ils ont reçu, il va falloir qu'ils le partagent avec les voisins. Et oui, les maires des communes voisines. La plupart des décisions sont devenues collégiales. Pour vous en faire comprendre le principe, vous allez assister à l'inauguration d'une caserne de pompiers. – Salut ! – Salut ! Salut, ça va ? Finalement, elle est belle cette nouvelle caserne ! J'ai pas l'intérêt à être belle depuis le temps qu'on l'atteigne ! Ça, sans la décentralisation, on l'aurait pas eu ! Tant que le dossier était à Paris, tout était bloqué ! S'ils n'avaient pas eu le département, elle serait encore allée chez les autres ! On a été consultés, on nous a demandé notre avis, on a choisi l'architecte, on a tout ce que l'ont pensé des entreprises. Mais avant la décentralisation, tout ça, ça n'existait pas ! Bon, oh, ça va être l'heure, il faut y aller si on veut être sur la photo ! Oh, la photo ! J'ai oublié de passer prendre la cravate ! Y'a qui comme journaux ? Ça, je ne sais pas, mais enfin, pour moi, pour l'inauguration du caserne, ils sont tous là ! Si tu veux ta photo d'Angala, c'est le moment, c'est maintenant ! Au fait, on se voit ce soir ! Mais si, à ce soir ! Mais t'as pas oublié, j'espère ! La réunion intercommunale, c'est pour décider où on va mettre la nouvelle usine de traitement des déchets ! Ah oui, c'est vrai ! Super ce projet ! Ça manquait vraiment, mais je sais pas si c'est important que je sois là, moi ! Parce que de toute façon, chez moi, dans ma commune, c'est impossible ! Comment ça, impossible ? Justement, on en avait parlé avec Dédé, et on se disait qu'avec ta zone nord, l'emplacement, il était tout trouvé ! On ne déconne pas, oh ! Ma zone nord, personne ne le sait, mais elle est inondable ! Elle est inondable ! Alors ça, c'est nouveau ! Quand les patrons de Mélassos vont apprendre à ça, eux qui cherchent un endroit pour installer leur nouvelle usine de conditionnement, ben ils vont être contents ! Eux qui réchignent à venir chez moi, avec leurs 14 emplois, se disant que les accès à ma zone sont pas terribles ! Quand ils vont apprendre que ta zone à toi, elle est inondable ! Ça va les aider, c'est tiens ! N'éconne pas, quand je dis inondable, c'est pas vraiment inondable ! C'est juste une étude, une de plus ! Il paraît qu'en cas de séisme de force 14, il y aurait un léger risque ! Et dans ces cas-là, on est obligé d'appliquer le principe de précaution ! Le principe de précaution ne s'applique pas aux travaux d'utilité publique ! On peut y faire l'usine des déchets, il avait raison d'aider ! C'est-à-dire qu'il est l'heure, ce soir, les dédés, il a prévu de venir ! Mais bien sûr, ce soir, il y aura les 10 communes ! Bon, j'ai compris, ça m'arrange pas, mais je viendrai ! Mais enfin, Michel, pourquoi tu n'apprends pas, toi, cette usine ? Tu l'as assez réclamée ! Tu sais bien que si je pouvais, je l'apprendrais ! Mais je ne peux pas à cause de mes vignes ! Oh, alors ça, je ne voudrais pas te contrarier ! Mais il paraît que le vin de Bordeaux n'a jamais été aussi bon que quand il était réchauffé par la raffinerie chèvre ! Ça réchauffait l'air de 2 degrés ! Et les vignerons du Médon, ils ont même défilé avec la CGT pour pas qu'elles ferment la raffinerie ! Sans blague ! Une usine qui crache du chaud, c'est bon pour le vin ! Moi, si j'en avais, je me battrais pour l'avoir ! Ouais, ben moi, c'est pas comme ça ! Et l'OV, ils n'aiment pas la chaleur ! C'est tout ! Mais dis-donc tout à l'heure ! Tu as parlé de Dédé ! C'est une bonne idée, ça, Dédé ! Oui, vous ne le répéterez pas, j'ai envoyé un adjoint à repérage ! Chez eux, ils ont un grand terrain de friche dont ils ne savent pas quoi faire ! Il y a juste le nombre de mètres carrés qu'il faut ! Ah oui, tu veux parler de son terrain qui est à côté de son itinéraire touristique ! Touristique ! Touristique, ça, il faut le dire vite ! Il n'a jamais pu obtenir de la mêle officielle ! Sa tour en ruine ! Moi, si on parle bien de la même, à force qu'elle soit en ruine, bientôt, il ne restera plus qu'un tas de cailloux ! Oui, il faudrait de l'argent pour le restaurer ! Moi, je suis prêt à me sacrifier pour lui laisser tout l'argent de l'usine à déchets ! C'est vrai, une tour comme ça, ça mérite des sacrifices pour l'entretenir ! Oui, surtout que dans son village à Dédé, sans vouloir être critique, il ne se passe pas grand-chose ! Moi, j'ai ma nouvelle, c'est un défaite ! Toi, tu as les bancs que tu viens d'installer en face de l'église ? Oui, ils sont super d'ailleurs, les bancs, Michel ! Si vous voulez ce soir, je dirais que ça vous fait assez de travaux pour tous les deux cette année, et en échange, je compte sur vous pour dire que les séismes de force 14, ça n'existe pas qu'en Asie ! Non, c'est de là ! Bon, allez, si on continue comme ça, on va rater la photo ! Ok, mais ces réunions d'intercommunalité, c'est quand même mieux quand on les prépare un peu avant, entre copains ! Dis-moi, j'y pense, Dédé, il va y être l'inauguration ! Et si tu lui disais que la réunion de ce soir était reportée la semaine prochaine ? Ah oui, ça c'est une bonne idée, les absents ont toujours d'or ! Il n'est pas là, on lui faut de l'usineur d'échets ! C'est vrai, il n'avait qu'à venir, quand on est mère, on a soumis les réunions ! Mais pourquoi ce serait moi qui le dirais à Dédé ? Moi, je pense que Pierre, ça serait mieux ! Pourquoi mieux ? Parce que toi, si tu ne te dévoues pas pour le dire à Dédé, moi, je me dévoue pour dire à Mélassos que ton terrain, il est inondable ! Oh, vous ne seriez pas en train de me faire du chantage, là, tous les deux ? Pas du tout ! Ce qu'on te fait là, ça s'appelle de la politique intercommunale ! Eh oui ! C'est un nouveau métier de maire ! Comme tous les métiers, ça s'apprend ! Et Michel, moi, je trouve qu'il apprend vite ! Vous êtes calus, heureusement qu'on s'entend bien ! Au fait, tu n'as pas une peigne, j'ai encore pommé le mien, là ! Parce qu'avec vos palabres, là, on va rater la photo ! Oh, la photo ! La photo ! C'est le photographe qui est là, déjà ! Il est là ! Allez, allez, Dominique ! Allez ! Allez ! Voilà ! Le spectacle que les élus ont joué pour toi est maintenant terminé. Mais, 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 il nous reste une surprise pour la fête. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Marie-Anne. Voilà ! Je tiens à remercier tous les instigateurs de cette soirée dont j'ai pu apprécier votre humour depuis les coulisses. Je rappelle que parler des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, c'est un art français qu'il convient d'entretenir. Quant à ma fille, je peux dire que j'ai été parfois agacée par son esprit d'indépendance, ou alors par son manque de prendre des responsabilités. Mais, en ce 30e anniversaire, je peux dire que je suis un peu fière. Alors, maintenant, quand je pars avec mes voisines de mes pro-messes, Je peux dire que j'ai plus de complexes, oui. Voilà. Alors, merci à tous. Et puis, puisque je dois conclure, je lève mon verre aux 30 prochaines années. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Et puis, bien évidemment, cette pièce a été mise en scène, élaborée, imaginée par Vincent Siano. Vincent Siano, qui a porté la mise en scène et surtout, qui a supporté les comédiens. J'appelle le président du conseil général du conseil général, sénateur de Vaucluse, M. Claude Haut. Conservez vos applaudissements pour ceux qui viennent de vous faire participer à quelque chose d'extraordinaire. et je dirais que ce monsieur, je dirais que ce monsieur, je dirais que ce monsieur, maire de Bédaride, est venu me voir en me disant, on pourrait monter un spectacle pour la décentralisation, je lui ai dit oui, c'est pas une mauvaise idée, mais comment ? Alors il a commencé à me dire, on pourrait essayer de trouver d'abord des textes, ensuite quelqu'un qui accepte, comme l'a fait Vincent, de monter tout ça, de faire travailler, mais il fallait trouver des acteurs. Et c'est vrai que les acteurs, il m'a dit, on va les trouver avec les élus. Alors lorsqu'il m'a dit ça, je ne l'ai pas cru, et j'avais tort. Parce qu'effectivement, ce soir, vous nous avez régalé, je vous remercie, vraiment du travail qui a été fait. Je sais que ça a été un travail important et que, d'ailleurs, s'il y a le maire de Perne, je lui dirais que je lui ai tiré les oreilles quand je le verrai, parce qu'il devait faire partie de l'équipe, et puis il m'a dit, il y a trop de travail, donc ça signifie qu'effectivement, vous ne l'avez pas pris à la légère, mais vous avez voulu faire quelque chose, j'allais presque dire, de professionnel. Mais Vincent me dira que ce n'est pas vrai. Alors donc, je voulais simplement, si je suis venu à l'appel de Joël ce soir, vous dire deux mots, c'est surtout pour que vous les applaudissiez encore une fois très fort, parce que c'est grâce à eux qu'on a vécu une excellente soirée et que l'on a pu apprécier encore plus la décentralisation. Applaudissements Allons en fond de la bébatrie, le jour de gloire est arrivé, Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes, Mégir, ces féroces soldats, Ils viennent jusque dans nos bras, Égorger nos fils, nos compagnes. Amour sacré de la patrie, Conduit, soutient son brave angeur, Liberté, les pères des chéris, Combat avec des défenseurs, Ossal, etc. Ossal, etc. Ossal, etc. Ossal, etc. Nous entrerons dans la carrière, Quand nos aînés n'y seront plus, Nous y trouverons leur poussière, Et la trace de leur verté. Ossal, etc. Ossal, etc. Ossal, etc. Ossal, etc.